Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te retourne surtout pas. Un garçon qui siffle les filles dans la rue, c'est rarement un garçon très courtois. De plus, ce n'est peut-être pas pour toi qu'il siffle. Je suis très malheureuse à cause de ma mère. Elle s'habille n'importe comment. Ne se soigne guère. Comment lui faire comprendre qu'elle devrait être plus coquette, ne serait-ce que pour ma sœur et pour moi ? Il faut que ta mère comprenne qu'elle est encore charmante. C'est à toi de l'aider à retrouver son amour propre et sa vivacité. L'Anglaise avait la bouche potagée. Une Anglaise en fit voir son médecin. Le bout de mon nez me chatouille, lui dit-elle. Le praticien l'examine et découvrit qu'elle avait une petite tumeur au palais. Il la transporta en clinique pour qu'on lui ôte la protubérance. Mais qu'elle ne fut pas la stupeur des chirurgiens de découvrir que cette tumeur en question contenait un grain de tomate qui avait germé et dont les radicelles poussaient vaillamment dans le palais de la malade. À propos du palais, moi, j'ai vu dans le journal que le prince Igor veut épouser un mannequin. Qui ? Il ne dit pas. Moi, je connais une fille qui a épousé un prince. Seulement, quand elle est arrivée là-bas, elle s'est aperçue qu'il avait déjà 85 femmes. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, rien. Elle n'était pas contente. Elle en a fait tout un plat. Et finalement, il n'y avait rien à faire. Avec quoi ?